Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Nous démarrons ce journal par la conférence publique de la SADEC. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mazingo en a donné le coup d'envoi hier vendredi au Palais du Peuple. C'est ici autour du thème « Investir dans l'industrialisation de la région SADEC, gage du développement endogène ». Reportage Vital Pagabida. Les décors étaient bien plantés. Étudiants, chefs d'entreprise ont suivi avec une attention soutenue les différents orateurs. Premier intervenant, le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magosi, qui a mis un accent particulier sur la promotion de l'économie verte. Le conférencier principal, le professeur Mabimoulumba, a planché sur le thème « Investir dans l'industrialisation de l'espace SADEC, gage du développement endogène ». Chercheur, homme politique, Mabimoulumba a montré que le déficit énergétique reste le goulot d'étranglement de l'industrialisation de l'espace SADEC et de la RDC singulièrement. Pour ce qui est du partenariat gagnant-gagnant, il importe d'évaluer l'apport de chaque parti, question de faire face aux pressions des métiers nationales. Il sera complété par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Ce dernier est revenu sur la nécessité de la transformation des gisements localement, à l'instar du Botswana, dont l'exploitation des minerais contribue à 40% à son budget. Ceci après le mot d'ouverture du ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazengamou-Kanzou, préoccupé par la situation sécuritaire à l'Est. Nous devons travailler pour la paix et la stabilité de tous nos pays, en l'occurrence de nos Amérique et en République démocratique et commune, afin que les licences de tous les pays membres, relient comme un chien, quittent le niveau de discours et de conférences. C'est le professeur Isidore Nayuel qui a assuré la modération de cette conférence publique de Kinshasa dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette séance de travail a mis autour d'une même table la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse, avec une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, conduite par sa représentante en RDC. Angèle Dikongwe à Tangana a déclaré venir occuper sa fonction en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont au cours de leurs entretiens évoqué également l'accession de la RDC aux conventions qui régissent la patrie bi au niveau mondial. Je n'ai pas de priorité à avoir. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui établit ses priorités. Je viens en soutien à ce gouvernement-là. Et la priorité pour ce pays, pour ce gouvernement, c'est justement l'accession, l'établissement d'un cadre légal pour s'occuper des apatrides. Après la délégation du ACR, c'est le tour de celle d'Open Society Initiative for Southern Africa, aussi ça. On m'a indiqué pour cette délégation de parler de son travail en RDC, de sa nouvelle stratégie africaine et des opportunités de collaboration avec les ministères de justice. Il est nécessaire qu'il y ait des réformes. Il est nécessaire, par exemple, en matière de peine, que l'on réfléchisse sur les peines alternatives qui pourraient être mises en place comme des palliatifs à la détention préventive. 70% des personnes incarcérées en ce moment sont en détention préventive. Les prisons sont surpeuplées, d'où une réflexion profonde est plus que nécessaire pour des solutions idoines. Vous avez également suivi les nouveaux représentants pays du ACR et celui de Ossissa qui se sont rendus auprès de la ministre d'Etat, ministre de la Justice, pour expliquer les missions et politiques générales des deux organisations internationales. Le procureur général près de la Cour de cassation a pris officiellement ses fonctions le jeudi dernier. Il s'y est de rappeler que le procureur général près de la Cour de cassation a été nommé le 22 juillet dernier par ordonnance présidentielle. Guy Matoundro. De l'inspection générale de services judiciaires et pénitentiaires, à la Cour de cassation, il n'y a qu'un pas que Firmen Vondé a franchi en quatre mois. Firmen Vondé, l'homme sur qui le magistrat suprême a jeté son dévolu depuis le 30 juillet 2022 pour diriger la plus haute juridiction du pays à la maîtrise parfaite de l'appareil judiciaire congolais. Ce natif de Lukula est détenteur d'une licence en droit privé judiciaire à l'université de Kinshasa. Son ascension fulgurante débute au parquet des grandes instances de Kipushi d'abord et de Lubumbashi ensuite, avant d'atterrir au parquet général de Bukavu et de Mbujimai. L'homme qui prend les commandes de la Cour de cassation a été avocat général près de cette même juridiction depuis 2018. L'ancien du célèbre et prestigieux collège de Mbatakiela dans le Congo central a fait le tour du propriétaire avec son prédécesseur Victor Mumba avant la cérémonie de passation de pouvoir. Au cours de celle-ci, Firmen Vondé n'a pas tari des loges à l'endroit de son aîné et prédécesseur. Il a vanté ses qualités exceptionnelles, les cellules qu'il remplace. Firmen Vondé reconnaît que sa tâche est ardue, mais qu'il compte sur la collaboration de tous pour accomplir la mission lui confiée par le magistrat suprême. Le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, a participé à la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui s'est tenue à Brazzaville. Estache Mouandimoubembe a eu à visiter également les différents stands d'exposition. Présent à la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC, le ministre d'Etat en charge de l'Entrepreneuriat, maître Eustache Mouandimoubembe, a effectué sur place une visite de différents stands où sont exposés différents produits des artisans venant de plusieurs pays africains, notamment ceux de la République démocratique du Congo. Au cours de cette visite, le patron de l'Entrepreneuriat en RDC a eu l'occasion de palper du doigt l'ingéniosité et la créativité exceptionnelles des artisans africains. Une réalité qui confirme le potentiel économique qui regorge ce secteur prometteur de par sa contribution au développement de PME. Cette Foire est une opportunité pour nos artisans d'exposer le produit de leur travail. C'est une occasion pour nos artisans, nos PME, de pouvoir faire connaître et de promouvoir leurs produits. Sur la portée de cette première édition de la Foire artisanale et les perspectives heureuses qu'ils espèrent obtenir à l'issue de ce grand rendez-vous, certains artisans ont livré leur opinion. Moi, j'attends vraiment une très bonne subvention vraiment de la part de notre pays, nous soutenir, et c'est un peu de multiplier ce que nous faisons ici purement artisanant, et c'est un peu de le produit maintenant industriellement. Rappelons que cette première édition de la FIAC va du 11 au 20 août 2022, et plusieurs activités sont prévues au programme pour assurer une large visibilité de produits artisanaux africains, afin de permettre la promotion des PME issus de ce secteur économique, à travers la mutualisation des ressources humaines et matérielles des différentes nations africaines. L'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie, poursuit sa sensibilisation auprès des ambassades, une sensibilisation basée sur la réforme opérée dans le secteur de l'industrie en RDC. Emanuela Commissaire. Suivant les recommandations de travaux de la 12e conférence diplomatique tenue en janvier dernier à Kinshasa, l'Agence nationale pour la promotion des investissements poursuit ses missions de sensibilisation dans les différents ambassades du pays à travers le monde. En Allemagne, l'équipe de l'ANAPI, conduite par sa directrice générale, adjointe, est allée en priorité à la rencontre des diplomates congolais installés à Berlin, afin de stimuler une diplomatie économique et des développements. Dans une approche interactive, Rose Doré-Bokele Allais s'est entretenue avec ses diplomates sur les secteurs prioritaires à promouvoir. Par ce dernier, la démarche méthodologique à suivre pour assurer le marketing de proximité auprès des entreprises allemandes, ce après avoir examiné profondément l'économie allemande. Il faut s'armer. Lorsque vous y allez, vous devez déjà vous armer avec des éléments de réponse pour pouvoir répondre. Et ça touche tous ces secteurs. Au niveau économique, commercial, sécuritaire, social, culturel, ce sont vraiment des facteurs clés qui les permettent de prendre une décision, oui ou non, au veuilleux. La DGA de l'ANAPI a également insisté sur les bonnes pratiques à observer pour soigner l'image du pays à l'exemple de l'intégrité et la transparence. Dans un autre cadre, Rose Doré-Bokele Allais s'est entretenue avec les consuls honoraires de la RDC à Berlin, le secteur privé allemand et les responsables de certaines organisations professionnelles autour de réformes opérées en RDC pour assainir l'environnement des affaires. Après l'Italie, la Belgique, la France, le Kenya et maintenant l'Allemagne, la Turquie, l'Ouganda et la Tanzanie sont les prochaines cibles de l'ANAPI. Dans le nord qui vaut précisément à Routchourou, les déplacés des affrontements entre l'EFARDEC et le AM23 ont bénéficié de la générosité de Women of Feuves. Les femmes de cette organisation internationale ont rémis des vivres et non-vivres aux mains du général Sylvain Ekingé, porte-parole du gouverneur militaire Constantin. L'application de bénéficiaires et la rémise de jetons, le deux jours précédents, la distribution d'une assistance humanitaire en faveur de déplacés de guerre de Routchourou a intervenu ce jeudi 11 août 2022 à Goma. Plusieurs centaines de personnes ont ainsi été assistées en vivres et non-vivres, constituées des sacs de riz, de haricots, de bidons d'huile et de l'eau, des savons, de soins, du sucre, du sel, de pagnes ainsi que de frais de transport pour leur mobilité. Présent à cette journée de distribution, le général Sylvain Ekingé, représentant du gouverneur militaire de Norkivu, a salué cet acte de solidarité posé par Women of Feuves avec le financement de l'église des saints des derniers jours en cette période difficile de guerre dans cette partie de la RDC. C'est un geste d'amour comme madame l'a souligné et comme je l'ai épinglé aussi. Il n'y a pas plus grand geste d'amour que de penser à ceux qui souffrent. Donc le gouvernement national et aussi le gouvernement provincial s'appellent à tout mettre en œuvre pour que cette guerre se termine. De son côté, la coordinatrice de Women of Feuves, madame Nadine Benzé, a souligné l'urgence d'assister davantage ces déplacés de guerre de Rouchourou. Ce ne sont pas tous les déplacés que nous venons d'assister. Notre cible était les personnes vivant avec handicap que nous avons aidées aujourd'hui. Le représentant de l'église des saints des derniers jours a lui aussi noté l'importance d'assister ces personnes dans le besoin et cela conformément à la parole de Dieu. Nous devons amener notre assistance et notre aide à tous les affligieux de notre pays et raison pour laquelle pour appliquer ce principe et ce commandement de Dieu. Le bénéficiaire, très heureux de cette assistance qui vient leur sauver la vie, a manqué de mots pour témoigner leur gratitude envers Women of Faith. Il s'agit de noter que l'ONG Women of Faith est très présente dans la région et assiste de personnes vulnérables et les nécessiteux depuis la dernière éruption volcanique de Ngiragongo en 2021. Cette ONG a déjà mené plusieurs actions d'assistance dans les provinces du Nord-Tisou, et cette ONG est très présente dans les provinces du Nord-Tisou. Les rideaux sont tombés sur l'atelier d'élaboration du plan de protection de l'enfant et ses droits organisés par le Bureau international de protection de l'enfant. Place à prison à la mise en œuvre de résolution. Retour sur cet atelier de deux jours avec Edi Tchalla. La multisectorialité dans la protection de l'enfant et de ses droits a fait l'essentiel des travaux du deuxième et dernier jour de cet atelier qui s'est focalisé sur les nouvelles stratégies de promotion des droits et de protection de l'enfant. Des résolutions sont sorties de ces assises et se présentent dorénavant comme des défis à rélever. C'est justement en réponse aux défis évoqués si haut que IDCR s'engage une fois de plus aux côtés du gouvernement congolais et grâce au financement du gouvernement canadien a apporté un appui technique consenti sur cinq années afin de mieux outiller les acteurs des secteurs classiques et non classiques de protection de l'enfant d'une part et de donner la voix aux personnes les plus concernées, nos enfants. Des experts venus des différents milieux et militants pour la protection de l'enfant se sont donnés à fond. Nous sommes heureux de voir qu'actuellement il y a une opportunité de voir que le gouvernement actuel a compris l'importance de voir tous les enfants bien protégés et les droits des enfants vulgarisés, connus et respectés au sein de nos communautés. Ce projet tombe à pic. Nous allons faire la restitution à notre bureau des acquis de cet atelier pour qu'on mette en place des stratégies pour que ce projet réussisse. L'engagement du gouvernement de la République s'est traduit par la participation active des délégués des deux ministères, notamment le ministère du genre et celui des affaires sociales. Pour marquer la fin des travaux, un point de presse animé conjointement par deux conseillères de ces deux ministères et le directeur général de l'IBCR a permis aux chevaliers de la plume d'éclairer toutes les zones d'ombre. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo, a reçu des équipements médicaux modernes remis par le ministre de la Santé publique qui terminait une visite des hôpitaux publics de Mont-Amba et de Lukunga. Edith Tchala pour le commentaire. Tous les hôpitaux et autres centres retenus pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, particulièrement dans son volet gratuité de la maternité, comptent recevoir la visite de l'autorité des tutelles. Comme les trois précédentes fois, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani était accompagné de la vice-ministre de la Santé publique, à la clinique Bondeko, au centre hospitalier de Ngiri Ngiri, à l'hôpital du Saint-Cantenaire, à l'hôpital de référence de la police nationale congolaise, au centre Vidjana, à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, à l'hôpital militaire du Kankokolo, à l'hôpital général de référence de Kintambo et à la clinique Ngaliéma. Aujourd'hui, encore une fois, le conseil est le même. Il faut un appui du gouvernement pour renforcer la plupart de ses structures. En équipement, pour que la gratuité effective rencontre l'attente du gouvernement, du chef de l'État, et surtout pour le bien des populations. Dans cette tournée, l'hôpital général de référence de Kintiasa Ex-Mama Yemo a reçu un lot important des matériels et équipements modernes, acquis grâce au partenariat RDC Japon. Les femmes qui avaient accouché sans payer les coûts de soins ont vu cette charge. prise par le gouvernement. Les différentes doléances de ces formations médicales parviendront au gouvernement pour des solutions appropriées. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures était devant le corps de l'élite scientifique de l'UDPS pour échanger avec les membres de cette structure sur le grand projet Nexus Hydrogène Industrie Verte et les recettes. C'était au cours de la 15e journée des matinées scientifiques dénommées la science au service du peuple. Autre précision avec Alain Bikaï. Souciés d'accompagner les projets du chef de l'État pour les matérialiser, les professeurs et d'autres cadres membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS se sont retrouvés pour s'imprégner du projet Nexus Hydrogène Industrie Verte et les recettes. Ces projets créateurs d'emplois et bourseurs de finances publiques ont été présentés par le conseil spécial du chef de l'État Alexis Kayembe. Dans son exposé, Alexis Kayembe a relevé que le projet N'existe Hydrogène vient de répondre aux besoins de la République démocratique du Congo pour son industrialisation en énergie électrique. Une fois exécuté, ce projet va créer une classe moyenne et concrétiser la vision de Félix Antoine Tiseki de Tchilombo de créer des millionnaires congolais. Un sujet intéressant qui a suscité un débat houlé. Donc le monde aujourd'hui a besoin d'hydrogène. Nous avons les matières premières qui ont besoin aussi de transformer ces places. Ils auront besoin d'hydrogène. Nous avons déjà un plan d'indicibilisation de la RDC présenté par le gouvernement de la RDC. Je pense qu'on doit capitaliser pour mettre notre économie sur les trains. On doit être de la tête, pas la tête. Pour les coordonnateurs nationaux de cet organe informé de l'IDPS, les docteurs Donasoft Mukuna, ces scientifiques, sont résolument engagés pour la réussite du quinquennat du président de la République pour les bonheurs de la population congolaise. C'était aussi l'occasion pour lui de faire appel à toutes les têtes bienfaites du parti présidentiel de les rejoindre. Des partenaires pour appuyer le bon fonctionnement de l'École nationale de l'administration. C'est le cas de la Corée du Sud qui réaffirme son engagement. Son ambassadeur a rencontré à ce sujet le directeur général de l'ENA, Dienne Balaka. L'École nationale d'administration, une institution par excellence pour la réforme de l'administration publique, mobilise des partenaires pour jouer pleinement son rôle de bras séculier de la fonction publique. C'est dans ces cadres que la Corée du Sud réaffirme son engagement à nouer un partenariat avec l'ENA RDC dans le domaine de la bonne gouvernance. L'ambassadeur de la Corée du Sud en poste en RDC, Tchou Jaichel, l'a dit au directeur général de l'ENA, Guillaume Banga Wakimessa, au cours de leurs échanges. Je connais le rôle important que l'ENA est en train de jouer dans ce pays pour son développement. J'ai parlé pendant longtemps avec le directeur général de comment on peut développer notre partenariat entre la RDC et la Corée. Et la particularité, c'était la coopération entre l'ENA et certaines universités de la Corée. Nos discussions étaient vraiment très fructueuses et je crois que dans le futur, il y aura un très bon partenariat entre l'ENA et les universités coréennes. Les universités coréennes sont disposées à collaborer avec l'ENA dans la bonne gouvernance pour matérialiser la mission primordiale de l'ENA. Dans la salle Ramazani Baya des Affaires étrangères, les femmes promues récemment ambassadeurs ont été célébrées par celles de la centrale. Le secrétaire général aux Affaires étrangères les a encouragées et a promis une plus grande promotion des femmes de son administration. Edith Chala, Henri Amoury pour le reportage. Elles sont quatre nommées ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires par le chef de l'État Félix-Antoine Tissé qui dit Elles vont devoir quitter la centrale pour rejoindre leur poste d'affectation dans les pays correspondants. Les ambassadeurs, Jeannette Nyakerou, Pascaline Geringbo-Yakivou, Marie-Hélène Okitundou et Clémentine Chekembo ont dit au revoir à leurs collègues. Dans la salle Ramazani Baya des Affaires étrangères, la représentante de la cellule genre de l'administration du ministère des Affaires étrangères, Belfi Lua Bamoutaba, s'est félicitée de ses nominations et à remercier le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoula Apala-Penéapala, qui a présenté le nom au chef de l'État Félix-Antoine Tissé qui dit Au sein du ministère des Affaires étrangères, nous avons les femmes capables et le vice-premier ministre des Affaires étrangères est déterminé à apporter ces changements et je pense qu'incessamment vous allez les sentir dans les nominations ou les affectations en poste diplomatique. C'est une marque de confiance qui témoigne de la prise en compte de la parité prônée par les plus hautes autorités du pays. Ce n'est pas encore ce que l'on espère, mais c'est déjà un grand pas, pense la cellule genre du ministère. Les heureuses promues n'auront plus qu'à prouver par leur travail que la République démocratique du Congo peut compter sur la jeune féminine pour son rayonnement diplomatique en ce moment de grands enjeux mondiaux. Tous les nés Congo élevés en dignité ont été fêtés. Parmi les invités d'honneur figurent le directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga. La communauté Congo à travers les Kintuadi Kiaba Congo vient de célébrer la nomination de leur fils élevé au rang de membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante Sénine, les professeurs Bimwala Mampuya Roger. Il était temps pour les nés Congo d'honorer leur digne fils, une grande cérémonie marquée par la présence de plusieurs autorités, fils et filles nés Congo. Ces derniers ont saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour ses choix à qui fait aujourd'hui la fierté et l'honneur de leur communauté. Tous, dans leurs mots de circonstance, ont prodigué conseils à l'endroit de leur digne fils pour cette nomination. Une opportunité pour l'hôte du jour de parler au sien du processus électoral. Des députés nationaux, provinciaux, l'élite de la province a pu quitter Matadi et ceux de Kinshasa pour qu'ensemble on puisse échanger sur les valeurs que notre peuple Congo prône. Ils m'ont demandé de bien représenter la province, car comme vous le savez, la loi électorale voudrait que les 15 membres représentent chacun une province. S'il n'y a pas une province qui a deux membres dans la plénière de la Sénée. Une rencontre marquée également par une animation culturelle libre, je cite Kintueni Endara. Un pont qui va faciliter l'accès à la centrale hydroélectrique de Khoi dans le Okatanga. Le pont Kassala a été réhabilité avec le concours de la Snell-SA. D'autres précisions dans ce reportage de Yvette Makoutima rendu par Cédric Kenina. Les ponts Kassala, longs des 19 mètres avec une largeur de 4 mètres, érigés sur la route des desserts agricoles traversant la rivière Lufira dans les secteurs de Lufira, territoire des Cambové, province du Okatanga. Et ces ponts servent à la fois des voies d'accès à la centrale hydroélectrique de Khoi, située à 15 kilomètres en aval et à l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation. Ayant connu une dégradation très avancée, l'exploitant Snell-Khoi ainsi que les populations environnantes ne pouvaient plus traverser ces ponts par véhicule pour atteindre leur lieu de négoce, mais aussi les lieux de travail. Les cris de détresse lancés par la direction des productions sud de la Snell et les populations civiles qui empruntent cette voie obtiennent gain de cause auprès du directeur général de la Snell-SA ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Sa remise en exploitation a eu lieu en juillet 2022 après les grands travaux de génie civil exécutés à la grande satisfaction de tous et suivant les règles de l'art, travaux exécutés par l'entreprise Bacal. Ce pont a été réhabilité grâce à notre collaboration, donc la Snell et le secteur de l'UFIRA, et dans le cadre de la responsabilité sociétale. Et là nous profitons pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Seguet-Chilombo, parce qu'il a mis les moyens à travers le gouverneur du Okatanga et voilà, le pont est réhabilité avec l'entreprise Bacal. En dehors de la réhabilitation de l'outil de travail, la Snell-SA, sous le leadership de son directeur général, Jean Bosco Kayoumbokayan, n'est lésigne sur le moyen financier pour améliorer les conditions sociales des agents et de leur famille dans les sites de Mwandingoucha, en particulier, et dans d'autres sites d'exploitation d'une manière générale. Et pour terminer, sachez que Lopez Kakouba Loris, ce journaliste sur la direction des informations TV de la RTNC, s'était éteinte à fleur d'âge le 3 août dernier, et c'était hier qu'elle a été mise en terre à la nécropole de Sélé-Bambou, mais bien avant, notre consoeur Kakouba a reçu des derniers hommages à l'esplanade du studio Maman Angebi de la RTNC. L'émotion était à son comble. L'obèse Kakouba Loris a depuis le 6 août 2022 pris une décision irrévocable dans son inconscience et sans le vouloir. Sinon, la mort s'est imposée sur son âme et c'est l'irréparable qui s'affiche. Elle retourne à la poussière et s'en va dans l'au-delà d'où elle a été tirée, à travers les entrailles de ses géniteurs. À ce jour, les hommages organisés en sa mémoire avant l'inhumation de son corps. La grande famille du monde des médias présente dans la capitale Kinshasa un seul langage de communication et d'expression, consternation et les sillons de larmes couvrant les visages. Parmi les personnalités venues, partagez cette peine. Le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, gerbe de fleurs, en même, s'est incliné devant la dépluie. Derrière les numéros 1 des médias, le responsable direct de l'OPES dans la profession, Péli Degunga, directeur général intérimaire de la RTNC, avec sa gerbe de fleurs, posait le même geste. L'honorable Claude Niamogabwe, Basigoué, ministre honoraire de l'environnement, qui a longtemps travaillé avec l'OPES, n'a pas manqué ses rendez-vous pour lui rendre les derniers hommages. La vie fut vue de tous les amis et connaissances, sans oublier les collègues du travail au sein de la RTNC, qui ne pouvaient pas résister face à cet événement qui mène dans l'inconnu. Le mot des témoignages des uns et des autres, en commençant par celui de son directeur des informations télévisées, Blaise Boko Kassantam, ont révélé les qualités de cette femme, travailleuse, habile dans les services, avec une carrière enrichie. L'OPES a souffert dans la discrétion, aujourd'hui, elle nous quitte. La mécropole, entre ciel et terre, est sa dernière demeure, sur cette terre des hommes. Que son homme repose en paix. Et c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Joseph Nzenzo, Redampoï, Emile Zola, Alain Gallia. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure, à 13h30, avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programmes.